... Voilà, et je vous l'annonce en titre. Nous recevons le deuxième vice-président du Mouvement du Peuple pour le Progrès, M. Simon Compaoré. Bonjour, M. Compaoré. Bonjour. Alors, vous venez de sortir d'une manifestation à la place de la Nation pour soutenir la transition. En quoi est-ce qu'il était encore utile de remobiliser les insurgés dès 30 et 31 octobre dernier ? Oui, c'était nécessaire parce que, comme vous l'avez constaté, certaines personnes qui ont été à la base de l'insurrection populaire dès 30 et 31 octobre 2014, se sont mis à opérer des danses macabres sur le sol national, qui a fini par effrayer les honnêtes gens. On ne peut pas comprendre qu'on ait été à la base de cette tuerie et que ces jeunes qui ont été tués ont été fraîchement enterrés et que les cœurs sont toujours meurtris, les plaies bêtement ouvertes, et qu'on n'ait même pas l'attention qu'il faut à ces niveaux-là pour laisser les cœurs se reconstituer et les amertumes s'apeser. Non, c'est à ce moment-là que ceux qui ont été à la base ont recommencé à se poser des questions, de savoir qu'est-ce qu'on les a... qu'est-ce qu'on leur reproche. Avouons que ce n'est ni plus ni moins la provocation. Et on a pensé que, finalement, on était en train de dormir et que le danger était à la porte de la transition. C'est pourquoi nous avons tous, partis politiques, organisations de la société civile, gens du monde traditionnel et religieux, nous avons tous convenu qu'il fallait que nous conjuguions nos efforts pour monter à la face du monde et à notre peuple que la transition, nous souhaitons que cette transition puisse arriver à son terme et que les dates importantes qui ont été arrêtées, à savoir le 11 octobre pour l'élection présidentielle et l'élection des députés, que cette date-là se tienne, arrive à bonne date et que nous puissions effectivement faire en sorte que le Burkina revienne sur les rails. D'accord, mais est-ce qu'avec cela, vous ne créez pas que l'on reproduise le chimie des marches et des contre-marches qu'on constatait avant l'insurrection populaire ? Non, non, non. Nous avons voulu simplement dire à ceux qui ont la redoutable tâche de mener à bon port le bateau. Nous avons voulu dire à ces personnes-là qu'elles sont soutenues et qu'elles ne doivent pas regarder en arrière, elles doivent continuer parce que le peuple est derrière eux. C'est toute la signification de la marche du meeting d'hier. et dire aussi à ceux-là qui, par toutes les manières, sont en train de faire en sorte que les dates qui ont été fixées ne puissent pas, ces dates-là ne se tiennent pas. Nous ne puissions pas atteindre ces dates-là comme nous le souhaitons et organiser paisiblement les élections que nous puissions dire à ces gens-là de faire attention. Comme on le dit, le beurre qui dort n'est pas bon. D'accord. Alors, M. Simon Compaoré, après le vote et la promulgation de la nouvelle loi, s'il y a bien un mot qui divise aujourd'hui les Burkinabés, c'est le mot inclusion. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce terme-là ? Non, l'inclusion, comme on l'a dit, de notre point de vue, signifie simplement que nous devons faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes puissent, chacun à sa manière, apporter sa contribution. Ça, c'est la règle générale. Mais il n'y a pas de règle sans exception. L'exception, là, c'est celle que le CNT a notée à travers la loi qui vient d'être votée portant sur le nouveau code électoral et qui précise que les comportements, ceux qui ont été à la base de certains comportements qui ont entraîné le peuple dans la tourmente et amené l'insurrection populaire des 30 et 31 ne peuvent pas être présents aux prochaines consultations. Et ça, c'est en conformité avec des textes au niveau de l'Afrique même que nous avons eu à signer sous le régime passé et accepter les termes de cette disposition, de cette loi que l'Afrique, l'Union africaine, a eu à prendre au sujet des élections. Alors, l'ex-majorité accuse tout simplement le régime de la transition de mener une politique d'exclusion et quel commentaire vous faites par rapport à cette façon de voir des mamés de l'ex-majorité ? Non, c'est le... le... l'assassin qui a peur de Goudin. Je vais dire simplement que cette ex-majorité c'est que le peuple avait parlé, avait attiré l'attention des gouvernants d'alors. C'est l'entêtement, c'est cette volonté d'aller à compte courant de la volonté populaire qui nous a amenés à cette situation. Et il fallait que chacun puisse en tirer à sa manière toutes les conséquences qui s'imposent. Nous avons, quant à nous qui avons lutté aux côtés du peuple, nous avons tiré toutes les conséquences. Et c'est pourquoi cette loi-là a été votée. Alors, que ceux d'en face fassent la même chose, tirent les conséquences et assument leur propre turpitude. D'accord. Alors, monsieur Compaoré, l'ex-majorité parle également des dérives répressives et de justice des vainqueurs en rapport avec les récentes arrestations. Justement, quelle appréciation vous faites de ces arrestations-là ? Nous avons déjà donné notre position qui est suffisamment claire. Si nous sommes dans un état de droit et dans cet état de droit, si des gens doivent être poursuivis, qu'ils le soient. simplement, nous souhaitons que cela se fasse en conformité avec les règles, la loi, les lois et les règlements de notre pays. C'est tout. Donc, ceux qui ont été interpellés ont la possibilité de faire prévaloir leurs intérêts devant la justice. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes. Nous sommes dans un état de droit et lorsqu'on arrête quelqu'un arbitrairement, il a la possibilité qu'il y ait des recours et ce recours existe et nous avons foi à notre justice. D'accord. Alors, on sait qu'au nombre des motifs de ces arrestations, on a parlé de malversations dans la gestion de parcelles. Vous avez dirigé la mairie de Ouagadougou pendant 17 ans. Comment on peut comprendre que certains de vos collaborateurs soient arrêtés sans que vous ne soyez entendus jusqu'à là ? Oui, j'ai entendu beaucoup de personnes qui disent que je dois être arrêté parce que j'ai été maire et si on arrête des maires au sujet de l'autisme, je dois être arrêté. Bon, c'est une méconnaissance des textes. En fait, la ville de Ouagadougou et la ville de Bougou et de Oulassou sont des villes à statut particulier où il y a des arrondissements et donc des maires d'arrondissement. Et en ce qui concerne la matière domaniale, le maire de Ouagadougou et le maire de Bougou ne sont pas compétents pour en connaître. S'ils en viennent à faire du tripatouillage, bon, ils devront être interpellés, mais en principe, ils ne sont pas, ce ne sont pas eux qui lotissent et qui font la distribution des parcelles. cependant, j'ai été amené à un moment donné à m'impliquer activement parce qu'il y avait beaucoup de plaintes. Et là, l'occasion nous sera donnée dans une autre émission où on a le temps pour vous dire ce que nous avons pu faire à travers des assemblées populaires pour que le peuple puisse se prononcer et recevoir ceux qui avaient des plaintes et demander aux maires de faire suivre, de donner suite aux demandes des populations. Et à ce niveau-là, je crois qu'il y a des traces. Et donc, qu'on m'appelle, il n'y a aucun problème. Je peux témoigner, je peux donner des éléments. Mais de là à penser que j'ai eu à barboter, bon, j'ai allé vite en besoin. De toute façon, je suis justifiable comme les autres. Si la justice a besoin de six mots comparés, elle ne mettra pas une minute pour répondre. D'accord. On a aussi entendu parler de cette question de la rénovation de la mairie à coup de milliards et un rapport de la Cour des comptes même a fait cas de mauvaise gestion concernant cette rénovation. Vous étiez aux affaires. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ? Attention, par rapport à vos mots, vous dites mauvaise gestion. Bon, en tout cas, moi, j'ai le rapport de la Cour des comptes on nous a reproché un certain nombre d'éléments sur la question de procédure, la procédure de passation des marchés. Mais à l'époque, en juillet 2004, j'avais déjà écrit à mon ministre où je disais ceci, qu'on nous souligne les erreurs et insuffisances relevées dans le traitement du dossier de réhabilitation de l'hôtel de ville. nous ne pouvons que prendre acte. Mais qu'au-delà, on veut simuler les insuffisances et erreurs relevées comme étant la preuve d'une volonté délibérée de favoriser une entreprise donnée comme le fait le premier président de la Cour des comptes. Je ne peux l'accepter. Il y va de mon honneur. Et si telle est vraiment la conviction profonde de la Cour, je suis prêt pour répondre devant la juridiction de jugement. L'honneur n'a pas de prix. Ça, c'était en juin, en juillet 2004. 2004. 2004. OK. Où je répondais à mon ministre qui m'avait dit qu'il a reçu une lettre de la Cour des comptes sur les irrégulatifs constatés au niveau de la passation de mage. Voilà. Ça, c'était déjà en 2004. Mais quand je partais de la mairie en 2012, parce que je ne me représentais plus, j'ai adressé une lettre au ministre de la Justice et au premier président de la Cour des comptes. Très rapidement, voilà ce que je disais au président de la Cour des comptes. Je viens respectueusement solliciter qu'il vous plaise de faire instruire le dossier réhabilitation de l'hôtel de ville de Ouagadougou que votre auguste institution a eu à connaître à l'époque et pour lesquelles, à ma qualité de premier responsable de la ville, j'avais donné ma lecture des choses. Je suis sérieusement peiné et choqué des allusions faites chaque jour par certaines personnes tendant à jeter un discrédit sur mon honorabilité. Au moment où j'exerce la dernière partie de mon mandat de maire, il me semble indiquer que cette affaire soit tranchée par des structures compétentes, judiciaires en l'occurrence, afin que je ne continue pas de souffrir des propos blessants et injustes à l'endroit de quelqu'un qui croit beaucoup à la loyauté, au travail, à la rectitude, à l'honnêteté et à la probité. Voilà ce que je disais. Ça, c'est ce que je disais dans ma lettre adressée en 2012 au président de la Cour des comptes et au ministre de la Justice également. J'ai adressé une lettre et je disais au ministre... Peut-être il faudra peut-être synthétiser. Oui, oui, oui. Alors, où des gens continuent à insinuer des choses sur ce dossier et que j'entame la dernière partie de mon mandat, je ne peux supporter longtemps, encore longtemps, des propos qui portent gravement atteinte à mon honorabilité. Je voudrais vous prier respectueusement de bien vouloir faire diligenter une instruction au niveau de la justice sur ce dossier car je ne doute pas de tout ce qui a été dit sur notre justice qu'elle reste une institution essentielle. en qui nous devons faire confiance pour rendre justice aux justiciables. Je ne me sens nullement maman de la famille des corrompus et vous me rendrez un grand service en donnant l'occasion à la mairie d'honorer son image d'institution respectable et soucieux d'une bonne gestion des affaires de la cité. D'accord. Et justement, quelle a été l'astuce ? Non. Ils n'ont pas réagi ? Le président de la Cour des comptes a réagi en me disant simplement qu'ils ont pris des référés et l'un à l'attention du ministre du budget et l'autre à l'attention du ministre de l'administration territoriale. D'accord. Mais le ministre de la justice ne m'a pas répondu. D'accord. Ça, c'est une des lettres que j'ai écrites pour l'histoire avant de partir. Voilà. C'est pour dire que je ne fuis pas. C'est moi-même qui ai demandé que la justice puisse connaître ce dossier qui, à mon niveau, est suffisamment clair. Simon Compaoré n'a jamais détourné de déni public. Il n'a jamais fait l'objet d'une opération dans laquelle on peut parler de corruption. Et je voudrais effectivement que la lumière soit faite et que la justice puisse dire le droit. D'accord. Et justement, pour terminer sur cette affaire, d'aucuns aussi estiment que M. Simon Compaoré traîne des cassérols avec la Caisse générale de Péréquation. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ? Non, c'est de la médisance. C'est la médisance. Moi, je voudrais que s'il y a des cassérols que je traîne, qu'on les transporte à la justice. C'est simple, non ? Nous sommes dans un état de droit, madame. Et Simon Compaoré est serein. Si on veut sur le plan du politique, qu'on aille sur le terrain politique. Si c'est sur le point des affaires, les affaires, c'est au niveau de la justice. Tous ceux qui ont des récriminations et des dossiers, ils peuvent s'adresser à la justice. Je serai interpellé à ce niveau-là. D'accord. Et je suis prêt, je suis serein, madame. OK. Mais il semblerait que pendant les récentes arrestations, on a entendu une certaine rumeur faisant un cas de votre voyage en France. Il semblerait que vous êtes parti en France pour échapper peut-être à la justice. Ah oui, oui, oui. Donc, ça me fait rigoler. Non, madame. J'ai eu à répondre dans la presse. Vous avez dû me lire. C'était juste pour les soins. Vous savez que j'ai été l'objet d'un accident grave. J'ai failli perdre la vie et je remercie Dieu d'avoir fait en sorte que je continue de vivre sur cette terre-là. Alors, chaque année, il y a un contrôle à faire parce que j'ai encore dans les jambes de la ferraille. Et chaque année, j'ai rendez-vous avec le professeur qui a eu à m'opérer et j'étais parti pour ce rendez-vous annuel. Et je suis revenu immédiatement. Et moi, il y a des gens qui fuient et peut-être qu'ils vont continuer à fuir. Mais Simon Kompawré n'est pas quelqu'un qui doit fuir. Je suis né à Ouaga. Je suis né à Ouaga. Là, je souhaite même qu'avant de quitter cette terre-là, je meure à Ouagadougou. D'accord. Donc, Simon Kompawré ne traîne pas de casserole. Et je souhaite, comme je l'ai exprimé, que sur la question de la réhabilitation de l'hôtel de ville, le dossier soit monté au niveau de la justice pour qu'une fois, une fois pour toutes, et avant que je ne quitte sur cette terre-là. Je ne veux pas mourir sans que ce dossier-là ne soit éclairci. D'accord. Et le lieu, c'est au niveau de la justice. D'accord. Merci.